Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 29 juillet 2022. Et tout de suite les titres de cette édition. La mission locale de Saint-Dizier possède maintenant 3 simulateurs de conduite. Le but est de dédramatiser et acquérir les bons réflexes pour les futurs conducteurs. 11 groupes de musiciens professionnels de la région Grand Est se sont associés pour le Grand Estival. À Bar-le-Duc, l'heure est aux répétitions. La commune de Brion-en-Barbois a reçu à l'échelle nationale le label Village Prudent. Un passage piéton lumineux a été inauguré. Et voilà pour les titres. La mission locale de Saint-Dizier possède maintenant 3 simulateurs de conduite, 2 mobiles et 1 fixe. Ces outils permettent de dédramatiser la conduite et de préparer au mieux le permis de conduire pour les jeunes. Un reportage d'Elsa Jacobé. La mission locale de Saint-Dizier a mis à disposition 3 simulateurs de conduite. Au total, ces 3 outils ont pour but de dédramatiser la conduite et rassurer les futurs conducteurs. 2 sont mobiles et permettent donc aux conseillères formées pour l'occasion de se déplacer dans leur permanence rurale. Même si ces simulateurs ne remplacent pas les cours en auto-école, ils permettent de rassurer grâce à différentes compétences à acquérir. On a 4 grandes compétences et avec toutes des trajets, avec des niveaux de difficulté. Et donc le but étant d'acquérir tous ces niveaux pour passer à la compétence suivante. Et donc la première compétence, ça commence par prendre en main le volant, les premières commandes, les clignotants, les rétro, acquérir ses premiers réflexes. Et le dernier trajet, c'est partir en vacances sur une autoroute, suivre le GPS. Donc là, avec de plus grandes difficultés. Cet outil est mis à disposition des bénéficiaires de la mission locale, mais pas seulement. Du coup, les profils, c'est les jeunes de 16 à 25 ans. Donc là, sur notre public mission locale, mais pas que. Il y a aussi, comme l'a dit notre directrice, on peut aussi, un jeune qui est scolarisé, qui n'est pas inscrit à la mission locale, peut venir aussi utiliser le simulateur. Il vous est maintenant possible de vous initier à la conduite sereinement. Il vous suffit juste d'appeler la mission locale afin de vous créer un compte. Après, il vous sera possible de venir de façon autonome à ces séances de conduite virtuelle. La musique classique résonnera à la Cité des Ducs ce week-end, grâce au Grand Estival qui se tiendra ce vendredi, samedi et dimanche. Florent Arnold a suivi les répétitions d'un groupe. Regardez. Enane, le collectif L'eau, ils sont au total 11 groupes de musiciens professionnels de la région Grand Est à s'être associés pour créer le Grand Estival. Ce festival de musique éclectique répété à Bar-le-Duc ce mercredi, avant de partir pour leur tournée meusienne. Ouvrir la culture au plus grand nombre, c'est la philosophie et la mission que se sont fixés ces musiciens. L'objectif du Grand Estival, c'est vraiment d'aller à la rencontre de nouveaux publics et pas seulement les mélomanes qui vont dans les salles de théâtre. Je crois qu'il est dans la mission aujourd'hui d'un musicien et d'un ensemble de chercher effectivement à atteindre le public au sens le plus large possible, le plus divers possible. Nous, l'expérience est toujours un petit peu magique parce qu'on touche des publics qu'on ne touche pas d'habitude. Donc c'est toujours assez passionnant pour nous de voir les réactions de gens, comme ils disent, qui ne connaissent rien à la musique. Et ce n'est pas un problème évidemment de rien connaître à la musique pour apprécier ce qu'on peut proposer. Mais l'itinérance de ce festival est également l'un des vecteurs de la transmission de la musique au plus grand nombre. C'est nécessaire effectivement de sortir des salles de spectacle, des églises, des théâtres et de pouvoir pratiquer notre répertoire sur une place de marché, devant une église, sous les platanes, dans un parc. L'idée c'est vraiment d'aller au plus proche de là où sont les gens, tout simplement. Parce qu'en fait c'est assez rare qu'un public, qu'une personne du public, reparte en nous disant ça ne m'a pas plu. La difficulté c'est faire venir le public. Une fois qu'il est là, donc là, on inverse le problème. Au lieu de le faire venir, on va vers lui. Aller chercher un nouveau public, cela peut être facilité en mélangeant la musique à d'autres activités culturelles ludiques. Le hasard faisant bien les choses, leur premier concert à Bar-le-Duc coïncide avec le passage du Tour de France féminin en ville. Des cloisonnances sport et culture. Je pense qu'il faut pouvoir amener les gens vers ce qu'ils aiment moins, en passant par ce qui les attire plus spontanément. Certains vont venir au sport par la culture et d'autres vont venir à la culture par le sport. Et voilà, c'est un peu schématique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de portes d'entrée qui nous permettent d'œuvrer dans le cadre d'une mission que je considère comme une mission de service public. Et cette noble fonction, ces différents groupes de musiciens espèrent la tenir pendant encore longtemps. L'objectif est de pérenniser le grand estival. Seul bémol, les fonds pour orchestrer un tel événement se font rares. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 469. Selon une étude réalisée par la plateforme HelloWatt concernant les départements contenant le plus grand nombre d'éoliennes. La Marne arrive en deuxième position avec 469 contre 244 pour la Meuse qui arrive en neuvième position. La Haute-Marne est hors classement puisqu'elle compte 222 éoliennes. Au niveau régional, la région Grand Est arrive en deuxième position avec 1846 éoliennes. Et toute autre chose à présent, mercredi à Brion-en-Barrois, élus et habitants se sont rassemblés pour inaugurer un projet, celui d'un passage piéton lumineux qui a été installé après plusieurs années d'attente. Une idée qui sort tout droit d'un petit groupe d'élèves membres du conseil municipal des jeunes et qui ont travaillé sur ce sujet. Un reportage de Meg Veillard. Mercredi, en fin d'après-midi, les habitants du village Brion-en-Barrois ainsi que certains élus se sont donnés rendez-vous. Pour cause, l'aboutissement d'un projet qui aura duré trois ans. Entre le moment où l'idée est sortie des têtes des enfants, on va dire, et le moment où réellement ça a été finalisé sur le terrain, trois ans. Alors il y a eu le Covid quand même qui a un peu tout freiné. On espérait boucler ça en un an et demi, donc ça a pris un peu plus de temps. C'est un projet qui coûte 10 000 euros, tout compris, et qui est subventionné à 80% par le département. C'est un projet qui est cohérent et qui fonctionne et qui peut également servir d'exemple pour d'autres communes qui pourraient s'en inspirer et l'adapter avec leur propre voirie, urbanisme, etc. Oui, c'est clair que c'est bien. Ce projet, un passage piéton lumineux. Une idée venue de deux élèves qui ne se sentaient pas en sécurité pour se rendre à l'école. Une idée qui a été retenue par le conseil municipal. Alors en fait, pour aller au collège, on prenait le bus, donc il fallait qu'on traverse. Et vu que c'était le matin, donc généralement il faisait quand même assez sombre. Et pour traverser, les voitures ne s'arrêtaient pas forcément, donc c'était un peu compliqué. Et donc on a eu cette idée avec mon frère, parce que c'était un peu dangereux. Et il y avait des voitures, quand on traversait, elles ne s'arrêtaient pas, alors qu'on était en plein milieu du passage piéton, donc on avait un peu peur. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée et qu'on l'a proposée au conseil municipal des enfants. Et vraiment trouver une solution, parce que ça a commencé à devenir trop dangereux. Et puis de plus en plus de jeunes allaient en sixième au collège, donc de plus en plus de personnes emprunter le passage piéton. Et les voitures sont toujours aussi nombreuses, donc il fallait trouver une solution. La course contre l'insécurité n'est pas terminée. En effet, deux autres passages piétons seraient idéals, notamment à l'autre entrée du village. Une grande joie pour ces jeunes qui ont assuré la sécurité de leurs successeurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon Defontis. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil brillera partout en France. Des nuages feront malgré tout leur apparition au cours de la journée. Côté températures, comptez demain matin 11 degrés de minimale à Lille et 23 degrés de maximale à Bastia. L'après-midi, on prévoit 29 degrés à Paris et Metz ou encore 32 degrés à Lyon. Côté ciel de nos départements, le soleil sera également au rendez-vous. Demain matin, les températures avoisineront les 15 degrés. L'après-midi, le mercure affichera 28 degrés à Barle-du-Quai Saint-Dizier ou encore 29 degrés à Vitry-le-François. Demain, samedi 30 juillet, nous fêterons les Juliettes. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision. Sous-titrage ST' 501